Salut à tous, l'actrice et la vie épisode 15. Désolé, ça sera un épisode spécial Arch Linux à ne pas inventer parce que ça concerne un truc tout à fait pratique avec les package builds. Comment compiler une version périmée en attente de mise à jour ? Je vais parler d'un package build. Pour cet exemple, je vais prendre un outil que j'aime beaucoup, PAMAC AUR, le port de PAMAC, alias ajout sur le programme, pour Arch Linux, développé pour Manjaro et porté sur Arch Linux. Pourquoi ? Parce qu'au 11 août, au moment où j'enregistrais la vidéo, le dernier PAMAC a été publié aux alentours du 4 ou 5 août, donc en gros une semaine à peu près, et si on regarde sur AUR, on voit que c'est la version 4.3.7. Ce serait quand même con d'attendre que le mainteneur, qui a peut-être d'autres choses à faire, qui n'a pas eu toute une vie sociale, ce serait quand même bizarre, décide de mettre le paquet à jour, ou peut-être qu'il n'est pas encore l'occasion. Donc voilà comment récupérer PAMAC AUR en version 5. Donc il nous faut cette adresse. On va faire, clique droit, copier le lien. Désolé, mon première fois que c'est en anglais, mais je vais copier le lien. On ouvre un terminal. Donc là, il vous faut le logiciel Git. Moi je l'ai préinstallé, donc si vous faites un pseudo PACMAN-Git, ou PACAUR-Git, ou vous rajoutez le Git avec PAMAC AUR. Mais c'est plus pratique de passer par ligne de commande, vous allez comprendre pourquoi, pour mettre à jour à la verre. Donc Git clone, et on fait coller le lien. Ça va nous permettre de récupérer directement le code. Il y a aussi bien sûr l'option de passer par le Download Snapshot. Mais après il faut juste désarchiver l'ensemble, mais moi je préfère passer par là. Question d'habitude. Soit c'est le Download Snapshot, et vous désarchivez l'ensemble. Soit c'est le Git clone. Les deux se valent. Donc on va commencer déjà par faire un petit... On va mettre CD-PAMAC AUR, pour se mettre dans le répertoire. Là on peut passer par Nano, ou par Pluma. Je vais passer par Nano, ou par VIM d'ailleurs. On va passer par VIM. VIM, P4G, Build. Voilà. Donc on a nos conditions syntaxiques. Ce qu'on va modifier, parce qu'on veut passer à la version 5.0.0, on se perçoit qu'on a deux fois PKHBR. C'est peut-être par rapport à la compilation de l'ensemble. Oui, je pense que ça doit être par rapport... Oui. C'est par rapport à la compilation, les options de compilation, parce qu'il y a pas mal de petits trucs à faire. Donc c'est pour ça, on va prendre deux fois, on va repasser ça, par 5.0.0. Et automatiquement, il va nous récupérer le code source. Donc 2.swap.wq. Maintenant, on va pouvoir compiler. Presque. Parce que je vais vous montrer l'erreur qui va se passer. Si on fait un mec.pkj-s, parce que j'ai pas assez parlé de l'étape. Donc il va nous installer les dépendances. Et boum ! Comment fait-on pour modifier ça ? Une commande très simple, c'est mec.pkj-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g. somme, oui, mais il y en a un autre tout en bas qui lui est correct. Et là, on va pouvoir faire recompiler pervac. Donc on fait mec.pkg-s et cette fois-ci, il n'y a plus qu'à attendre qu'il nous compile l'ensemble. C'est un petit logiciel, donc ce sera normalement assez rapide. Voilà, comme ça, vous savez comment modifier. C'est souvent juste modifier le package vert, parfois, deux fois si c'est nécessaire. Un petit mec.pkg-g double chevron vers la droite package build pour générer la somme de contrôle du code source évoque la galère. C'est tout simple, c'est tout con, mais ça va vous sauver la mise, le temps que le mainteneur se décide à mettre à jour le paquet. Et après, on fait pacman sur pacman-u ou pac-a-ur-u ou y-a-r-u, ça dépend de ce que vous utilisez. P1Mac Voilà. Il est installé. Et maintenant, si je vais dans outils système, je ferme ça. Et voilà, nous avons P1Mac 5.0.0 installé. Et si on va dans les paquets étrangers, si on regarde P1Mac AUR et qu'on va dans détail, compilé, là, c'est bon. Par contre, je vais vous montrer que via P1Mac, il n'y a pas que pas qu'à UR, je vais vous montrer que c'est la version dans P1Mac AUR moins QM nous avons bien la version 5.0.0-1. Voilà. C'était une courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça vous permettra peut-être, quand vous aurez un package bit périmé, de patienter le temps que l'auteur veuille bien mettre à jour l'ensemble. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.